Merci beaucoup. Je donne la parole à Michael Cosson. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Votre parcours reflète bien entendu votre parfaite connaissance des enjeux énergétiques et de l'importance qu'accordent nos concitoyens à la sûreté des installations nucléaires. La mission de préfiguration de la fusion entre la SN et l'IRSN, auxquelles vous n'avez pas mené, a pu, nous l'espérons, permettre de comprendre les dynamiques internes à ces deux institutions pour qu'elles puissent demain travailler efficacement pour la sécurité de tous. Cette fusion, enterrinée par la récente proposition de loi, suscite toujours bien entendu des interrogations aussi bien en interne qu'en externe, comme vous pouvez le voir ce matin. Et donc, il est crucial de rassurer l'opinion publique et les experts sur la capacité de la France à maintenir le contrôle rigoureux de la sûreté nucléaire qui a fait toute sa réputation à l'échelle internationale. Et l'un des principes fondamentaux de cette réforme est de garantir justement une séparation claire entre les agents responsables de l'expertise technique des dossiers et ceux chargés de prendre les décisions finales en matière de sûreté. Cette distinction est perçue comme une garantie essentielle pour l'indépendance des analyses. Dans le cadre, avez-vous donc dans le cadre des missions que vous serez amené à mener, envisagé pour mettre en oeuvre cette séparation et quelles mesures prévoyez-vous d'assurer cette indépendance de l'expertise ? Mais ceci, vous en avez déjà en partie répondu. De plus, la communication et la transparence, vous venez de le dire, sont un élément essentiel pour que, dans l'opinion publique, il y ait une certaine considération de la transparence qu'ils exigent et faire en sorte que ces différents acteurs du secteur soient vigilants à cela. Moi, pour justement tenir compte des réponses qui ont pu être apportées, quels pourraient être aujourd'hui les freins, les interrogations que vous pourriez encore avoir et sur lesquelles vous avez de fortes attentes pour que, justement, la hauteur de vos ambitions soit atteinte. Et enfin, on parle de la question de l'innovation et de recherche pour, justement, tenir compte de notre souveraineté énergétique, mais aussi du champ concurrentiel de plus en plus important. Comment comptez-vous mener une action en matière de ressources humaines pour rendre attractifs les métiers, faire en sorte que ceux qui sont en interne ne soient pas tentés de partir et ceux qui sont en externe soient tentés de vous rejoindre ? Et enfin, par rapport à la question des déchets nucléaires, qui sont aussi un sujet souvent cité, comment, demain, par la recherche ou autre, vous comptez, finalement, faire en sorte que vous sortiez d'une économie linéaire pour arriver à une économie circulaire pour que, finalement, ces déchets puissent un jour plus être considérés comme des déchets. Merci, M. le député. M. le directeur, je vous laisse répondre. Très bien. Merci beaucoup, M. le député Causson. Il n'y a pas de doute que l'autorité de sûreté doit maintenir une capacité d'expertise, de compétence, une capacité d'instruction et une capacité de contrôle forte. D'abord, comment elle se mesure ? Elle se mesure par les processus internes, elle se mesure aussi par la confrontation avec les tiers, et c'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est la confrontation avec les pairs. C'est vrai au niveau scientifique, c'est vrai au niveau des autorités de sûreté, et c'est vrai en France et à l'international. Et notamment à l'international, on a peu parlé d'international, mais une autorité de sûreté, que ce soit sous son volet expertise ou que ce soit sous son volet autorité de sûreté classique comme aujourd'hui, elle se confronte et elle se frotte à l'international. Ça, je pense que c'est le premier point. Deuxième point, je ne reviendrai pas sur articulation entre expertise et instruction, peut-être juste souligner quand même, très clairement, je reviens à ma colonne à distiller que j'évoquais, mon distillateur. C'est quelque chose que j'ai vraiment pratiqué, parce que ce n'est pas propre à la SN et à l'IRSN. Chez moi, aujourd'hui, moi, en tout cas aujourd'hui, je suis encore à l'Andra, donc chez moi, à l'Andra, j'ai des chercheurs, j'ai des ingénieurs, j'ai des gens qui conduisent des projets et j'ai des gens qui font de la sûreté. Et j'ai bien cette chaîne-là et la structuration de nos dossiers, la structuration de notre travail, il y a bien des notes scientifiques, des notes scientifiques intégrées et ensuite des documents projets. Et on a bien cette hiérarchie, cette articulation. Et chacun fait son métier. Sur les processus, c'est en fait assez facile. Ce qui est plus compliqué, un petit peu plus, c'est la position de chacun. L'expert, il doit faire son travail d'expert. Il doit expertiser de manière ouverte, interrogative, parce que la posture interrogative, c'est au cœur de la posture de sûreté. Et il doit dire toute la technique, mais rien que la technique. C'est difficile. Un expert, il a envie de donner la solution. Non, il faut qu'il dise, qu'il fasse vraiment toute la technique, mais pas qu'il prescrive la solution. Et quand il dit toute la technique, il faut qu'il dise les certitudes et qu'il dise les incertitudes et qu'il qualifie ces incertitudes. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est secondaire ? Quels sont les risques qui y sont attachés ? C'est ce grand tout. Ce grand tout, ensuite, il doit être challengé. Et dans les processus pour les dossiers complexes, on passe en groupe permanent et c'est un vrai challenge. Et ensuite, l'instructeur, lui, doit faire son métier d'instructeur. C'est-à-dire pas refaire les calculs de l'expert. En revanche, utiliser cette expertise et la croiser, l'intégrer dans un contexte un peu plus large où il y a des considérations de temporalité, de faisabilité, de priorisation, parce qu'on fonctionne de toute façon forcément à un moyen contraint. Et c'est bien ça qu'il faut entretenir, encourager et développer. Mais ça se fait en fait assez naturellement. Après, derrière, il y a toutes les questions d'organisation. Et là, mon souhait, c'est juste qu'on nous laisse, et quand je dis on nous laisse, c'est valable pour tout le monde, qu'on nous laisse expérimenter et explorer avec les personnes concernées, au regard des objectifs poursuivis, le type de mode de fonctionnement, d'outils managériels qu'on peut utiliser pour, au-delà des processus, créer ce collectif autour des grands équipements et autour de cet collectif de l'instruction globalement. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de moyens, de méthodes, d'outils qui peuvent exister. Il va falloir explorer. Est-ce que ça doit être absolument hiérarchique ? Probablement pas. Peut-être, est-ce que ça peut l'être dans certains cas ? Peut-être. Est-ce qu'on peut développer le management, l'organisation matricielle entre l'organisation projet de l'instruction et les métiers de l'expertise ? Probablement. Il va falloir explorer tout ça. Mais en tout cas, je n'arriverai pas avec une solution toute faite. Voilà. Après, il y avait sur le diagnostic. Je n'ai pas un diagnostic fin. En revanche, l'un des enjeux de cette première année, c'est bien de poser métier par métier et carrière par carrière les inquiétudes, les incertitudes que vont nous déposer les métiers concernés et voir comment on peut y répondre en termes de construction de parcours, de maintien de niveau de mobilité et également de rémunération. Ceci dans un contexte de grande mobilité du marché. C'est clair. Tous les acteurs du nucléaire le vivent. Le marché des cadres est quasiment au chômage frictionnel. Donc ça bouge beaucoup. C'est normal que ça bouge. Et donc il faut maintenir une attractivité qui n'est pas qu'une activité de rémunération, mais aussi une activité de parcours, de qualité de vie au travail. Et c'est tout ça qu'il va falloir travailler autour d'une marque employeur. Je vous remercie. Merci beaucoup.